Bienvenue chez MTAG, la société publique locale qui exploite les transports de l'agglomération de Grenoble dont cinq lignes de tramway et de nombreuses lignes de bus tout autour de l'agglomération. MTAG est en train de négocier un nouveau contrat pour les six ans qui viennent donc jusqu'à 2030, ça représente à peu près un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Pendant cette période de six ans, de nombreux projets vont intervenir sur le réseau et seront pilotés par la société en partie en l'appui de notre autorité. On a également le renouvellement de la moitié de notre flotte de tramway qui va arriver à partir de 2027 et jusqu'à 2030 et pendant cette période on va devoir réaménager fortement un de nos principaux sites de production pour accueillir ces tramways. On préparera également sur la fin de cette période donc vers 2028-2029 le retour de trolleybus de nouvelle génération sur le réseau sur trois de nos principales lignes. Pendant toute cette période il faudra bien sûr gérer le réseau dans sa continuité, sa qualité de service, son développement de fréquentation et tous les challenges qui tournent autour de ça. Pour cela on va mettre en place à partir de cet été un projet d'entreprise avec des axes prioritaires et qui va mobiliser le personnel de manière cohérente et convergente vers ses objectifs. L'enjeu principal dans notre métier ça va être la préparation des données, donc identifier quelles sont les données nécessaires pour l'analyse qu'on souhaite mener, voir si on dispose de ces données, si elles sont fiables, si elles nécessitent des corrections et éventuellement les compléter par la collecte d'autres informations comme la réalisation d'enquêtes. Aujourd'hui dans les différentes bases de données dont on dispose on a déjà un gros volume de données à manipuler, on a enregistré plus de 84 millions de voyages en 2023, on a une base de données clients qui comptabilise 550 000 clients et puis le périmètre du réseau va s'élargir encore à la rentrée 2024, il y a de nouveaux projets de desserte qui sont prévus donc ça sera autant de données à analyser. Vision 2030 pour M-TAC ce sera l'aboutissement de différents projets que ce soit la mise en service d'une ligne de câbles, la mise en service d'une extension du dépôt des bains sur lesquels on aura des bus, des trolleyes et des tramways. Pour tout ça on va être amené à recruter soit sur des postes de chef de projet donc normalement sur des profils type ingénieur débutant ou équivalent qui sont en fait la cheville ouvrière on va dire des projets qui permettent de faire le lien entre le maître d'ouvrage qui construit, les maîtres d'oeuvre et nos collègues de l'exploitation qui nous permettent en fait de créer des projets qui soient adaptés à notre à notre besoin et à la réalité d'exploitation. On va recruter aussi sur des métiers de la maintenance que ce soit en management d'équipe par exemple pour la nouvelle équipe qui sera amenée un jour à faire la maintenance du câble ou alors sur des métiers d'expertise dans des domaines où on va évoluer que ce soit sur le fleet management que ce soit sur tout ce qu'on appelle l'asset management ou les métiers liés à l'intelligence, aux capteurs et à la télésurveillance on va dire de nos installations. Rejoignez-nous pour vivre ce projet d'entreprise, ces nombreux projets techniques organisationnels pour les défis du verdissement de l'ensemble des transports de l'agglomération. Sous-titrage Société Radio-Canada